La voix du peuple, c'est la voix des dieux, dit-on. Est-ce que le gouvernement, Samalou Kondé, le président de la République, Félixi Sékédi, pourront-ils, dans les heures qui viennent, dans les jours qui viennent, écouter la voix de ce peuple qui exige l'orêtrait de la RDC, de l'EAC ? Il y en a qui disent EAC, je dis seulement la communauté économique de l'Afrique de l'Est. Est-ce qu'ils vont écouter le peuple pour demander à cette force encombrante régionale de partir ? Nous pouvons apprendre à donner nos erreurs, est-ce que nous ne pouvons pas nous relever pour prendre quand même des décisions, même impopulaires, vis-à-vis de nos partenaires, pourvu que le Congo vive ? Charles Mouchizi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes juriste, formation, vous êtes analyste politique, vous êtes tenté par la politique active ? Absolument, la politique active en tant qu'art pour servir la société. Vous vous êtes fait en relais ? Pas encore, ça va venir. Ah, vous attendez que vous soyez accompagné par les foules ? Par une base ? Non, ce n'est pas la foule qui fait... Oui, c'est possible, mais je ne crois pas que ce soit très important. A mon avis, au cours de la semaine prochaine, je devais pouvoir avoir ma carte d'électeur. Très bien, moi j'ai déjà la mienne. Félicitations. Je suis électeur, je suis en même temps éligible. Félicitations. C'est potentiellement éligible en attendant un dossier complet qui peut être accepté, mais je ne suis pas candidat. Bon, apaisez-vous. M. Mouchizi, j'ai déjà posé ma question. Je crois que les faits précèdent le droit, et le droit qui devrait résider en termes de décisions administratives, réglementaires ou législatives, peut simplement s'inspirer de ce qui a déjà été dit depuis l'arrivée à l'Est des forces de l'EAC. Il a été décrié déjà la légèreté avec laquelle les éléments de cette armée régionale ou sous-régionale, disons, a pactisé avec les rebelles sur place. Les familiarités, les commérages qui ont été décriés par la population locale, suffisaient déjà pour remettre en cause la crédibilité de cette armée. Il y a en plus le fait que, sous le plan logistique, il n'est pas suffisamment outillé, et il n'y a jamais eu, en fait, un budget concerté entre États au niveau sous-régional et même au niveau régional, au niveau de l'Union africaine, pour doter cette force armée des équipements, d'une logistique suffisante pour faire face à la rébellion qui endeuille le pays à l'Est. Encore qu'il faut démontrer qu'il y avait cette intention véritablement de s'attaquer pour anéantir cette rébellion. Mais enfin, il faut aussi se dire quand même que les montages stratégiques et techniques ont été très en défaveur de la RDC, parce qu'au sein de cette force armée, c'est le Rwanda qui assume le rôle de renseignement militaire et civil. Et donc, déjà, le Rwanda se place... C'est très dangereux. C'est extrêmement dangereux parce que là, il est jugé parti. D'une part, il est impliqué directement dans l'agression. D'autre part, c'est lui qui gère les renseignements militaires. Et c'est donc une façon d'utiliser cette force pour davantage desservir le Congo, la République démocratique du Congo, je veux dire, et se renforcer sur le plan de sa capacité à surveiller cette zone, mais aussi à profiter de tout ce qui peut être dividende, matériel, politique, stratégique, militaire, de ce groupe, de cette armée, en tirant totalement avantage de son positionnement sur le plan, justement, de l'organisation des renseignements civils et militaires, sachant que les renseignements, c'est d'abord de l'argent, c'est de la logistique, c'est des hommes, et tout cela profite totalement et presque exclusivement au Rwanda. Un pays qui est lui-même, en soi, un problème, dont les dirigeants et le chef des terroristes, il faut appeler le chat par son nom. Loin de parler même de cette manière, en fait, le Rwanda n'investit pas à long terme pour sa paix. La plus grande partie de la population du Rwanda, les Hutus, sont en dehors du Rwanda. Et c'est depuis 1994. C'est des générations et des générations des personnes, des jeunes qui sont armés, qui ne savent que ça. Et le jour qu'ils vont avoir une brèche, je crois qu'ils vont avoir un génocide qui va plutôt aller dans le sens de l'extermination totale des Tutsis. Et ça, il faut investir dans ça en termes de prévision. Et le Rwanda ne voit pas ça, malheureusement. Le Rwanda ne se crée pas des amis. Il ne se crée que des ennemis. En tout cas, le pouvoir de Kigali, depuis qu'il est sur place, il s'attaque constamment à la République démocratique du Congo. Il s'attaque constamment à la Tanzanie et au Burundi, qui sont des pays limitrophes sur lesquels il devait pouvoir compter pour asseoir justement un retour à un jour pacifique de la masse de Hutus qui sont en dehors du Rwanda. Et même lorsque vous allez au Rwanda, en fait, vous n'avez qu'un petit silo qui s'appelle Kigali et qui semble constituer un hub de développement, mais tout l'ensemble du pays est un village desséché complètement avec une pauvreté très perceptible. Donc, je crois que ceux qui ont tête le président rwandais en croyant que c'est un leader visionnaire, ils le mettent dans un gouffre parce que c'est à peine que Kigali peut faire face à ce qui va lui arriver dans les quelques années qui suivent, si tous les Hutus, tous les FDLR notamment, décident de franchir les frontières et de s'attaquer au pouvoir en place pour le renverser. Alors, ces Hutus ne sont pas chez nous, en train de préparer leur retour chez eux. Ils sont partout dans le monde. C'est leur affaire interne, ça ne nous concerne pas. Bon, un pays lui-même problème, parce que son chef, il est le chef des terroristes. Non seulement ça, il assure les renseignements au sein de l'EAC, la communauté est-africaine. Comme si cela ne suffisait pas d'un chimier qui a remplacé un Kourouziza, lui-même, on sent qu'il est brut et à un moment donné, pas beaucoup de personnalité. Il joue apparemment, il est en train de séduire Kagame. Moussa Vini, n'en parlons pas, il est finissant, en train de préparer l'avènement ou peut-être l'avenue de son fils au pouvoir. Face à tous ceux de Sableau Saint-Sambre et nos frères qui meurent, parce qu'ils veulent le départ de cette force régionale et même celle de l'ONU, est-ce que le Congo ne peut pas prendre la décision de quitter, de se désengager de l'EAC et de demander à ces troupes de ces pays de partir ? D'abord, il est important de rappeler un certain nombre de faits. Là, vous allez parler en tant que juriste. Absolument, absolument. Mais d'abord, en tant qu'observateur congolais, il est bon de rappeler un certain nombre de faits saillants sur la région, la mort de l'ancien président tanzanien Magu Fouli, la mort de l'ancien président burundais Kurunziza, etc. Et toutes les incursions qui ont eu en RDC qui nous ont fait enlever le président Laurent-Désirien Kabila et autres, tout ça sont des faits qui impliquent directement ou indirectement le Rwanda. Et ce n'est pas de nature à conforter l'image du Rwandais en tant qu'hôtel dans la région. Et ça, cette défaveur de regard, de considération, jouera nécessairement en défaveur de ces pays l'un ou l'autre jour. Ce qu'il faut prendre maintenant en compte, c'est peut-être le renforcement de la sécurité de nos institutions, de nos acteurs politiques au plus haut niveau, pour que nous ne soyons pas distraits par un deuil de plus, au point justement de perdre de l'attention sur... Absolument. Dans une approche prospective, vous êtes en train d'avertir. Absolument, et c'est très important parce que cette infiltration au plus haut sommet de l'État, y compris au sein du cabinet du chef de l'État, par des acteurs qui jouent en faveur de Kigali, n'est pas de nature à rassurer que cela ne peut pas arriver au Congo. Mais ça, ce sont des faits qui peuvent être analysés sur le plan exclusivement politique et je les laisse aux politiciens pour le faire. Par contre, c'est pour ce qui est de la force elle-même. Absolument. Les États ne s'engagent que sur fond de leur souveraineté. La souveraineté, c'est la capacité qu'a l'État à s'engager ou à se désengager, sans besoin d'une contrainte particulière et sans besoin justement qu'il puisse avoir à se justifier. Et donc à ce jour, la République démocratique du Congo, très courageusement, et sans besoin de se justifier devant quiconque, peut dire qu'elle quitte plutôt cette force qui lui est défavorable, justifiant simplement cela par le fait que... Rénoncer à... Rénoncer à continuer à participer et même la faire partir de son territoire. Oui, rénoncer à ses engagements au sein de cette communauté, se retirer complètement. La Toile raconte que le président Lourenço de l'Angola aurait conseillé à son homologue congolais de pouvoir quitter les AC ou les AC. Bon, il n'y a aucune source crédible qui en parle, mais c'est la Toile. Mais vous dites que sans pour autant se justifier, on peut quitter les AC sans préjudice. C'est exactement cela. Et la République ne doit à aucun pays ni une demande d'autorisation, ni une explication particulière. C'est une décision qui doit relever de la souveraineté de l'État. Non pas qu'il exerce conformément à l'article 5 à travers les urnes, mais qu'il exerce conformément à l'article 1er de la Constitution. Un État souverain et indépendant qui peut vivre en relation avec qui il veut et qui peut justement se retirer d'un certain nombre d'engagements antérieurs ou actuels selon qu'il considère qu'il en va de l'intérêt de l'État, de la nation de manière générale et du salut du peuple parce qu'il est dit en droit que le salut du peuple, c'est la loi suprême que doit servir tout le temps le pays. Donc le salut du peuple est au-dessus des lois, au-dessus des traités au niveau international. Absolument. Et voilà, ça c'est très bien. Et lorsqu'on parle du salut du peuple, on voit justement combien le pays est meurtri à l'Est et on se dit, pour l'intérêt de cette population, nous prenons la décision de quitter et de nous assumer en faisant partir, non seulement en sortant de ce mouvement, mais en le faisant partir du territoire congolais, sachant justement que c'est apparemment un mouvement qui n'a aucune stratégie ni un appui logistique capable de soutenir son ambition affirmée, tout au plus affirmée et jamais mise en œuvre. Voilà. On va terminer par justement ce point de vue d'un think tank composé des Congolais aux États-Unis d'Amérique. Ils sont basés à Bastogne, donc dans les Massachusetts. Justement, Eric Kamba, coordonnateur de CADA, son think tank, qui collabore beaucoup avec le gouvernement américain et qui est allé jusqu'à rencontrer le sénateur qui aurait déclaré que la zone tampon puisse bénéficier d'un statut de l'ONU. Le bureau de ces sénateurs a donc démenti l'information selon laquelle cette huite venait de ce sénateur et qu'il avait demandé justement à l'ONU d'accorder un statut à la zone dite tampon. Mais pour l'instant, nous allons prendre justement cette réaction. Vous allez comprendre ce que l'EAC est en train de jouer comme carte et voudrait même remplacer la MONUQ ici. Suivez. Au vu de déclaration du président en exercice de la Communauté des États de l'Afrique de l'Est du 28 novembre 2022, déclaration à travers laquelle il félicite l'ONU pour les missions effectuées par la MONUSCO, il demande que cette dernière se retire au profit de la force de la Communauté d'Afrique de l'Est. Paradoxalement, il demande à l'ONU de financer les déploiements de cette force d'interposition qui a des missions plus restreintes que la MONUSCO et qui est composée de certains pays qui y arment en soumets le mouvement terroriste, le M23. Sur le terrain, la situation est telle que le M23 continue à poursuivre leur conquête malgré toutes les sommations faites par la force régionale, les appelant à se retirer des positions occupées actuellement. Par contre, l'avancée de M23 consacre l'élargissement de la zone du tampon sous le regard de la force de la Communauté d'État d'Afrique de l'Est. En conclusion, la force de la Communauté d'Afrique de l'Est, dans son format actuel, son mandat actuel, n'a pas de raison d'être en République de Mouradie du Congo en remplacement de la MONUSCO. Merci. Jocelyn, le coordonnateur de CADA a été joint par nos confrères de RTVS. Alors, vous avez compris que pendant que nous, on dort, on prend notre momoko, on mange notre foufou. La communauté est-africaine est en train de jouer une carte pour remplacer la MONUSCO ici. Quelle est votre réaction ? Ma réaction, en deux ou trois mots, elle est d'abord basée sur la cécité avec laquelle ceux qui ont négocié l'accord de siège de cette force ont agi. La stratégie tourne autour du positionnement du Rwanda. Parce qu'il n'y a que le Rwanda qui semble amener ses troupes jusque-là. Et le Kenya a une certaine, avec un certain nombre relativement réduit. Et donc, toute la stratégie est montée par le Rwanda, notamment la gestion des renseignements. Mais à la fin, on se rend compte qu'il n'y a rien en termes de force sous-régionale. Ce n'est pas une force sous-régionale, c'est une stratégie rwandaise qui est en train de se mettre en œuvre. La deuxième chose, c'est que c'est une force visiblement inutile. Inutile parce qu'elle n'a aucune stratégie, elle n'a aucun appui logistique, elle n'a aucune assise particulière en dehors de cette rencontre des chefs d'État. Et qui, malheureusement, en lieu et place de négocier les moyens de son action, de sa politique, commence à prendre pour appui la MONUSCO, qui est une mission tout à fait différente, qui vient du système des Nations Unies, ça veut dire du concert de toutes les nations du monde réunies, et avec l'appui nécessaire, et donc qui vient en termes de mondicité. Mais une mondicité un peu maligne, faisant croire à la MONUSCO qu'elle peut jouer le rôle de la MONUSCO, tout au plus dans la partie qui est occupée par l'M23 notamment, et donc qui est occupée par le Rwanda, disons cela clairement. Donc il s'agit là d'une sorte de malice, avec laquelle le Rwanda est en train d'opérer, le Rwanda personnellement, Kagame, et qui ne peut pas, n'est pas dévoilé maintenant, et même dénoncé, décrié, surtout devant les autorités congolaises, qui doivent être conscientes que c'est une manière d'agir qui risque de mettre en péril la nation congolaise, tout au moins pour cette partie qui est occupée par le Rwanda, à travers l'M23. Charles Mouchézi, je vous remercie. Vous avez compris que l'OTAN, oui, l'heure c'est l'heure. Tout à fait. Bousculer le journal. Et il faut absolument tenir au respect de l'heure. Voilà, dans quelques minutes sur nos antennes. Merci d'avoir accepté de partager avec nous autour de ce sujet. C'est moi qui vous remercie, c'est un débat purement citoyen, et qui devait interpeller tous les décideurs, tous citoyens congolais, et pris de sens, d'amour pour sa patrie. Justement, restons comme du vif argent, l'œil ouvert dans la porte. L'ennemi, il est en action, lointain tout comme proche. Le Congo, il n'y a que le Congo qui nous reste. Si vous avez un autre pays, nous vous souhaitons bonne chance. Nous, nous nous battons, et nous nous battrons jusqu'à la dernière énergie pour défendre cette nation qui nous est chère. Nous sommes fiers d'y appartenir. C'est exactement cela que nous allons faire toute notre vie, et particulièrement dans cette partie d'engagement politique que nous voulons faire, si nous sommes candidats en 2023. Voilà, on termine sur cette note promotionnelle, politiquement. Bonsoir chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada